Exode, chapitre 14. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, afin qu'ils se détournent et campent devant Piaïroth, entre Migdol et la mer, en face de Balzéphone, vous devez camper devant lui près de la mer. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils se sont empêtrés dans le pays, le désert les a enfermés. Et je vais endurcir le cœur de Pharaon, afin qu'il les poursuive, et je serai honoré aux dépens de Pharaon et de toute son armée, afin que les Égyptiens puissent savoir que je suis le Seigneur. Et ils firent ainsi. Et on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui, et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut changé à l'encontre du peuple et ils dirent, pourquoi avons-nous fait cela, que nous avons laissé partir Israël pour ne plus nous servir ? Et il fit préparer son chariot et il prit son peuple avec lui, et il prit six cents chariots de choix et tous les chariots d'Égypte et des capitaines sur chacun d'eux. Et le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit les enfants d'Israël, et les enfants d'Israël sortirent par une main triomphante. Mais les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux et les chariots de Pharaon, et ses cavaliers et son armée et les rattrapèrent alors qu'ils campaient au bord de la mer, près de Piaïroth, devant Balzéphone. Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent leurs yeux, et, voici, les Égyptiens marchaient après eux et ils furent fort effrayés, et les enfants d'Israël crièrent au Seigneur. Et ils dirent à Moïse, parce qu'il n'y avait pas de tombe en Égypte, que tu nous as emmenés pour mourir dans le désert. Pourquoi as-tu agi ainsi avec nous, pour nous avoir transportés hors d'Égypte ? N'est-ce pas cette parole dont nous te parlions en Égypte, disant, laisse-nous, pour que nous puissions servir les Égyptiens ? Car il aurait été mieux pour nous de servir les Égyptiens, que de mourir dans le désert. Et Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur, ne bougez pas et voyez le salut du Seigneur, lequel il vous montrera aujourd'hui, car les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne devez jamais plus les revoir. Le Seigneur doit combattre pour vous, et vous devez vous tenir tranquilles. Et le Seigneur dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux enfants d'Israël, qu'ils aillent de l'avant, mais toi élève ton bâton et étends ta main sur la mer et c'est par là, et les enfants d'Israël doivent aller sur le sol sec à travers le milieu de la mer. Et, moi, voici, je vais endurcir les cœurs des Égyptiens et ils doivent les poursuivre, et je recevrai l'honneur aux dépens de Pharaon et aux dépens de toute son armée, aux dépens de ses chariots et aux dépens de ses cavaliers. Et les Égyptiens doivent savoir que je suis le Seigneur, lorsque j'aurai reçu l'honneur aux dépens de Pharaon, aux dépens de ses chariots et aux dépens de ses cavaliers. Et l'ange de Dieu, lequel allait devant le camp d'Israël, se déplaça et alla derrière eux, et la colonne de nuages partit de devant leur visage et se tint derrière eux, et elle vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël, et elle était nuage et obscurité pour eux, mais elle éclairait la nuit pour ceux-ci, si bien que l'un ne s'approcha pas de l'autre pendant toute la nuit. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et le Seigneur fit reculer la mer par un fort vent d'Est toute cette nuit-là, et il fit de la mer une terre sèche et les eaux furent divisées. Et les enfants d'Israël allèrent au milieu de la mer sur le sol sec, et les eaux leur furent une muraille à leur main droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux au milieu de la mer, à savoir tous les chevaux de Pharaon, ses chariots et ses cavaliers. Et il arriva, que durant la veille du matin le Seigneur regarda l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuages et perturba l'armée des Égyptiens, et détacha les roues de leurs chariots, afin qu'ils soient lourds à conduire, si bien que les Égyptiens dirent, fuyons de devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre les Égyptiens. Et le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur la mer, pour que les eaux puissent retourner sur les Égyptiens, sur leurs chariots et sur leurs cavaliers. Et Moïse étendit sa main sur la mer, et la mer reprit sa force comme le matin apparaissait, et les Égyptiens s'enfuirent devant elle, et le Seigneur renversa les Égyptiens au milieu de la mer. Et les eaux refluèrent et recouvrirent les chariots et les cavaliers et toute l'armée de Pharaons qui entrèrent dans la mer après eux, il n'en resta pas même un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent sur la terre sèche au milieu de la mer, et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ainsi le Seigneur sauva Israël ce jour-là hors de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Et Israël vit cette grande œuvre que le Seigneur fit aux dépens des Égyptiens, et le peuple craignit le Seigneur, et crurent le Seigneur et son serviteur Moïse.